Je suis venu du littoral, et tu as vu qu'est-ce que tu goutes, le cavernet sauvignon ? Le carmener ? C'est le carmener que t'as servi ? Non, non, non. C'est le cavernet sauvignon ? J'ai servi le cavernet sauvignon limité de chimie. Toi, tu as eu au début, tu as eu le carmener. Oui, oui, j'ai eu le carmener. Et tu m'as parlé de carmener, que c'est le sépage emblématique ? C'est le sépage emblématique du Chili. Et en ce moment, le Chili, c'est l'un des seuls pays du monde à faire pur carmener. Oui, c'est ça. Mais c'était un sépage disparu ? C'est un sépage d'origine française, bordelais. Disparu à cause de la crise phylloxérique à Bordeaux. Plus de 150 ans en arrière. Et retrouvé au Chili pendant les années 90. Et maintenant, c'est comme parti. C'est devenu un peu, voilà, c'est devenu un sépare d'histoire au Chili. D'accord. Et puis, comment est-ce que vous trouvez votre cavernet sauvignon ? Moi, je trouve ça très délicieux. Je pense que le sommelier a eu raison de nous donner vraiment la texture de ce bon vin. Et d'ailleurs, il se vend à la SAQ. Alors, c'est assez intéressant. Alors, je pense que... D'ailleurs, au Chili, j'ai remarqué une chose. Il y avait de très bons vins à un prix très raisonnable. Ça, ça m'a toujours épaté. Je suis un amateur de vins du Chili. D'accord. Susanna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sonti. Incroyablement. Sous-titrage ST' 501